Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Leila, bonsoir à tous. Voici les principaux titres de cette nouvelle édition. A commencer par la position de l'Algérie exprimée face à la situation sécuritaire qui prévote au Soudan. Alger soutient et Edra Khartoum a surmonté cette conjoncture difficile. Une rencontre de haut niveau a réuni les deux parties aujourd'hui. Le retrait du Mali des accords de paix et de réconciliation d'Alger au rang des circonstances désastreuses. Nous suivrons à ce propos l'analyse et le décryptage d'un expert. Ce sera dans quelques instants. La Cour internationale de justice a rendu son verdict d'emblée rejeté par l'antité sioniste. Mais salué par ailleurs avec un juriste international, nous évoquerons les raisons de ce camouflet absolu à l'égard de Netanyahou. Notre espace détente et découverte ce soir, Pretoria, une visite guidée par un Algérien qui vit en Afrique du Sud depuis maintenant 25 ans. Et puis sport, la sélection nationale de handball qui est rentrée ce matin en Algérie après avoir clôturé le championnat d'Afrique des Nations par une belle prestation classée deuxième. Elle va maintenant se préparer pour les prochaines compétitions internationales. Bienvenue à tous, Algérie-Soudan, deux pays frères du même continent avec une convergence de vues sur de nombreuses questions d'actualité. Une rencontre de haut niveau a réuni les deux parties aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmajid Boune, s'est en effet entretenu avec le président du conseil de souveraineté transitoire de la République du Soudan, le général Abdel Fattah El-Bourhan Abdelrahman, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie à partir d'aujourd'hui. D'abord en tête à tête, ses entretiens, puis élargis aux délégations des deux pays avant d'animer une conférence de presse conjointe. Abdelmajid Boune a déclaré face à la presse le soutien de l'Algérie envers le Soudan face aux forces du mal et rappelle son principe de respect de la souveraineté des états et la résolution des conflits, loin de toute ingérence extérieure. Le président de la République. Le président de la République. Le président de la République. Et dans cette conférence de presse conjointe, le président du conseil de souveraineté transitoire de la République du Soudan, le général Abdel Fattah El-Bourhan Abdelrahman a dénoncé quant à lui le complot fomenté contre le peuple et le gouvernement soudanais. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République. 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 L'Ordre de l'Algérie est en visite officielle de deux jours. Elle prendra fin demain lundi. Il faut peut-être revenir ce soir sur cette politique constante de l'Algérie, restée attachée au principe de la non-ingérence dans les affaires internes des pays tiers, contrairement à d'autres États. L'Algérie aujourd'hui qui prend la tête de proue de cette lutte contre les ségrés étrangères en Afrique. Depuis les années 60 jusqu'à nos jours, l'Afrique est gangrenée par différentes influences, ingérences américaines, européennes, même orientales. Mettre fin à ces ingérences, c'est une lutte qui me paraît plus compliquée, d'autant plus que tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, tant qu'il n'y a pas la démocratie, on continuera à subir des ingérences étrangères. Je peux prendre l'exemple de la France. Il y a une crise de conscience, il y a un réveil de conscience de certains peuples. L'influence, elle est idéologique, elle est économique, et ainsi de suite. Cette ingérence, on la voit au sein des organismes internationaux. Quand vous dites finance, dites aussi ingérence. Et l'Algérie qui a adopté et mis en œuvre de nombreuses initiatives et stratégies pour promouvoir le développement socio-économique en Afrique, et ce à travers des investissements dans divers domaines. L'Algérie a affecté l'année dernière, pour rappel, un milliard de dollars à des projets de développement en Afrique et s'en charge depuis l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, créé quant à elle il y a quatre années. C'était toujours engagé pour la paix dans le continent et chez les voisins les plus proches, notamment les Maliens, qui ont décidé de mettre fin, vous le savez, à l'accord de paix et de réconciliation d'Algérie. Selon l'analyste politique tunisien Adnan Limam, les conséquences d'un tel retrait seraient désastreuses. Ces conséquences peuvent être désastreuses pour la stabilité du Mali. Le Mali est un État, comme on le sait, qui n'a pas un très fort potentiel militaire. Il se trouve engagé aux côtés du Niger contre une éventuelle intervention de la CDAO pour rétablir le pouvoir défus. Il se trouve donc maintenant engagé dans une confrontation armée avec les groupes indépendantistes du Nord dans le sillage de la fin de l'application des accords d'Alger de 2015. C'est bien trop pour un pays et une armée de la dimension du Mali qui ne peuvent pas faire face à tous ces défis en même temps. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont décidé aujourd'hui de retirer leur pays avec effet immédiat de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une organisation sous-régionale qui compte au total 15 membres. Vous l'avez sans doute suivi, cette audience publique de la Cour internationale de justice, la CIG, saisie par l'Afrique du Sud contre l'entité soliste qui commet un génocide contre les Palestiniens en toute impunité depuis maintenant presque quatre mois. La CIG ordonna Israël de prendre toutes les mesures efficientes et utiles pour d'une part prévenir et empêcher le génocide et d'autre part empêcher les insistations à commettre des génocides désaveux et camouflés, total et absolu, selon maître Hakim Shergi, avocat international et pénaliste au barreau de Paris et agréé à la Cour pénale internationale. Il l'explique à travers deux raisons en l'écoute. Le désaveu, on s'en doute, est total. C'est un camouflet absolu et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est que derrière le concept de risque génocidaire, il y a la réalité sous-jacente d'un génocide, largement étayé, documenté par toutes les organisations du monde civilisé. Et cette réalité fait peur aux criminels. Il suffit de voir les réactions excitées du Premier ministre israélien qui, comme à son habitude, presque par réflexe pavlovien, a taxé la Cour d'antisémitisme sans se rendre compte que celle-ci ne l'accusait pas d'avoir commis un génocide, mais parlait de risque génocidaire. Et la seconde, c'est que contrairement à ce que Dequin pourrait penser, il ne s'agit pas d'une victoire en demi-teinte. Absolument pas. Ce n'est pas parce que la Cour n'a pas voulu ordonner, comme le demandait la République d'Afrique du Sud, un cessez-le-feu, qu'il s'agit d'une victoire en demi-teinte. C'est un trompe-l'œil. En vérité, on ne doit jamais oublier que le droit international n'existe que par la bonne volonté des États. Cette bonne volonté est, si vous m'autorisez à utiliser une image, un peu comme l'atmosphère ou l'oxygène sans laquelle le droit s'asphyxie et dépérit. Et dans ce contexte particulier, les juges savent que leur décision va participer à l'édification et à la fortification de la loi internationale. Et au lieu d'agir comme des maçons, et passez-moi l'expression d'y aller à la truelle, ils ont fait le choix de broder délicatement et avec subtilité. En effet, pourquoi ordonner un cessez-le-feu militaire tout en sachant pertinemment qu'Israël, qui pour une fois joue le jeu du droit international, ne l'exécutera jamais ? Je crois qu'ils ont essayé de rendre une décision dont ils ont bien dit à quel point elle était obligatoire, qui en l'état actuel de la réalité du droit international, sert surtout et avant tout à dire le droit. Ce qui, dans l'obscurité de notre monde actuel, revient à allumer une lumière et à indiquer au monde une seule direction, celle de la justice. Et on rappelle que la SIGE, la Cour internationale de justice, est la plus haute juridiction de l'ONU. L'Afrique, en bref, c'est d'abord le secrétaire général de l'ONU qui a nommé un nouveau représentant spécial adjoint en Somalie, c'est le Zimbabwean Rezdon Zenenga. Le nouvel émissaire apporte avec lui une vaste expérience de la pluie au processus politique et de la médiatisation ou de la médiation. Madagascar, les récentes intempéries qui ont touché principalement le nord du pays, ont fait au total 9 morts et 5 disparus. Le nombre de sinistrés a atteint quant à lui plus de 9400 personnes. Plusieurs routes restent coupées jusqu'à maintenant. Au Nigeria, 6 personnes dont 4 enfants ont été tués. C'était lors de l'explosion d'une bombe artisanale ramassée dans la brousse dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Le journal africain reprend à 18h, bientôt 15 minutes, sur les ondes d'Algéchen 3. Et notre virée continentale nous emmène aujourd'hui à Pretoria, la capitale sud-africaine, la cité des roses, où la nature et l'histoire font bon ménage. Pretoria, rebaptisée Tsouane, qui veut dire « On est tous pareils », un clin d'œil à la ségrégation raciale abolie depuis des années maintenant. Mhenna Amarjen, un Algérien installé en Afrique du Sud depuis maintenant 25 ans, nous propose une visite guidée à Pretoria. Pretoria est la capitale administrative de la République d'Afrique du Sud depuis 1910. Fondue en 1855 par Martinez Pretorius. Pendant la guerre, le fameux premier ministre britannique Winston Churchill était prisonnier à Pretoria jusqu'à son évasion. La ville de Pretoria est très belle, surtout pendant le printemps, avec un décor de couleur violet en raison de la présence de milliers d'arbres de jacarons. Pretoria abrite plusieurs sites et lieux historiques. Certainement le plus célèbre serait le monument Fort Rekker. À Pretoria, on trouve une bâtisse le palais du gouvernement, le Union Building, à qui on a ajouté en 2013 une impressionnante statue de 9 mètres de l'homme qui a fait la fierté de tout le continent africain. Inoubliable M. Nelson Mandela. Pretoria est aussi une ville de savoir, avec l'une des meilleures universités de notre continent. Sur le côté sportif, et précisément dans le foot, la ville est représentée par une grande équipe qui fait la joie de millions de gens, moi-même inclus, la très talentueuse équipe de Mameleau Descendants. Le propriétaire n'est autre que le président actuel de la CAF, M. Patrice Motipé. À Pretoria, on y trouve beaucoup d'auberges, choses qui rendent les touristes très satisfaits. Personnellement, je trouve cette ville très accuillante avec des habitants très hospitaliers. Il est à noter aussi que Pretoria n'est qu'à 70 km de la ville de l'Ordre, Johannesburg. Enfin, il est à signaler que depuis le 5 décembre 2000, Pretoria a été renommée Chouané. Un mot en langue locale qui a une grande signification, qui est tout l'opposé de l'apartheid. Il veut dire tout simplement qu'on est tous pareils. Voilà, c'était la visite guidée et proposée par Mahana Marjani. Parler de foot à l'instant, eh bien oui, les Sud-Africains sont toujours en course à la canne de football 2023. Et ce soir, on joue les huitièmes de finale. Guinée équatoriale qui affronte en ce moment la Guinée à Abidjan. Et puis l'Égypte qui va se mesurer à 21h à San Pedro à la RDC, la République démocratique du Congo. Et on termine avec l'exploit des handballeurs messieurs qui sont rentrés ce matin très tôt en Algérie. Ils ont raflé la deuxième place dans cette 26e édition du championnat d'Afrique des Nations disputées en Égypte et remportées par l'Égypte. Quant à l'équipe nationale, elle va s'atteler maintenant à préparer ses prochaines échéances internationales après sa belle performance au Caire. 18h18 sur les ondes d'Algérie Chains 3. Cette édition se termine ainsi. Elle a été réalisée par Selma Fegir. Prochain point de l'actualité, 19h, vous retrouverez Sofiane Saoudi. Merci. Merci.